Messieurs, dames, j'espère que vous allez bien. Ça faisait longtemps que je n'avais pas fait une vidéo tranquille, devant la caméra, dans mon bureau. Et aujourd'hui, on va aller se revisionner ensemble les premiers matchs que j'ai arbitrés, qui sont disponibles sur YouTube. Les premiers matchs, ils sont particuliers parce que c'est l'inconnu. On devient arbitre, on passe la formation, mais concrètement, on n'a jamais arbitré un match officiel. Donc, c'est la découverte. Moi, je m'en rappellerai toute ma vie de mon premier match, le samedi 22 janvier 2022. J'ai un peu l'impression que c'était hier, parce que oui, le temps passe vite. C'est des souvenirs qui seront gravés à vie, c'est des sensations qui sont indescriptibles. Les premiers matchs, c'est un peu comme les premiers matchs d'un joueur, que moi aussi j'ai vécu, parce que la plupart des arbitres ont joué au foot, je vous le rappelle. Donc voilà, aujourd'hui, on va aller se revoir ça, et je pense qu'on va rigoler. On va rigoler, parce qu'au début, j'ai fait beaucoup de conneries, comme tout le monde, et j'en fais encore d'ailleurs. Ma première vidéo sur YouTube concernant l'arbitrage s'intitule « Je réagis à un match de foot que j'ai arbitré ». Je l'ai posté il y a un peu plus de deux ans, précisément le 22 avril 2022. Pour la petite anecdote, c'était mon premier match que j'arbitrais au niveau régional. C'était des U15 Régional 1. On peut être arbitre de district et arbitrer des matchs régionaux. C'était mon cas au début, quand j'ai commencé l'arbitrage, et c'est le cas de beaucoup d'arbitres au niveau départemental. Il y a de la pression, parce que quand on voit qu'on reçoit ce match, on se dit « Ok, U15 Régional 1, c'est de la R1, c'est du niveau régional. Je n'ai pas l'habitude, donc comment je vais faire ? Ils vont arriver avec des bus, avec des avions. Je grossis le trait, mais voilà, au début, c'est de l'inconnu, donc il y a forcément une petite pression qui est là et qui est normale. Et donc pour l'anecdote, comment j'ai réussi à récupérer ce match ? C'est tout simple, il y avait une caméra automatique au bord du terrain. Personnellement, je n'en avais jamais vu. Et donc je demande simplement au coach « Qu'est-ce que c'est que cette tige au-dessus du terrain ? » Ça me faisait un peu peur. Je ne sais plus si ça va tomber, je ne savais pas ce que c'était. Il m'explique que c'est une caméra et donc à la fin du match, je lui demande si je peux récupérer les images. Et donc c'est comme ça que j'ai eu les images d'un de mes premiers matchs. Je pense que ça doit être le 6e ou le 7e. Moi, j'ai commencé du coup en janvier 2022. J'avais fait la formation en novembre. Le Covid avait ralenti pas mal de choses. Et donc je faisais uniquement la seconde partie de saison. Ok, là, il va vouloir avoir un pénalty, je lui dis de se relever. Il va rester un peu au sol. Mais bon, vraiment pour moi, il lui fonce dedans. Donc il n'y avait absolument rien. Il va rester un peu au sol. Il va rester un peu au sol. Il va commencer à se relever à ce moment-là. Puis après, il va me demander pourquoi je n'ai pas sifflé. Et je vais lui dire. Je vais le voir. Je lui demande déjà si ça va bien. Parce qu'il était resté un peu au sol. C'est une période où j'ai été beaucoup critiqué. Parce que voilà, c'est quelque chose d'assez innovant qu'un arbitre fasse des vidéos comme ça. Mais surtout que certaines personnes me trouvaient un peu trop arrogant dans ma façon de parler. Il faut savoir que je débutais l'arbitrage. J'étais passionné et souvent quand on débute et on est passionné, en fait, on a l'impression de tout connaître. Et donc peut-être que dans mes vidéos, en tout cas quand je débutais, je n'avais pas la légitimité d'apprendre. Et je n'ai toujours pas la légitimité. Enfin, quand je dis que je n'ai pas la légitimité, moi, je suis sur YouTube pour vous transmettre ma passion. Évidemment, j'acquire des connaissances que je vous transmets. Mais surtout au grand public. Concrètement, je peux maintenant aider du coup des arbitres qui débutent. Mais je ne vais pas aider des arbitres qui évoluent à plus haut niveau que moi. Et dans la plupart de mes explications, même tout au long de mes vidéos, en fait, il y a des explications qui ne sont pas extraordinaires et parfois qui ne sont pas bonnes. Mais c'est aussi comme ça que j'ai appris. Et c'est dommage que certaines personnes se sont braquées juste sur ça. Après, c'est Internet. Voilà, il se retourne bien. Et là, c'est limite avec les bras. Ça va un peu les deux côtés. Du coup, je décide de ne pas siffler. Mais bon, c'est vrai que le jeu avec les bras, moi, je n'aime pas trop. Mais ça fait partie. C'est un sport de contact. Évidemment, il ne faut pas retenir son adversaire. Le jeu avec les bras, je n'aime pas trop. Je racontais des conneries. D'ailleurs, on a tous racontais des conneries. Voilà, il faut l'avouer. Ce n'est pas grave. Voilà, il va le tacler. Là, je vais siffler. C'est ça. Il s'énerve un peu le joueur après. D'après mes souvenirs, il est en train de venir contester. Donc, je lui dis, ça a été sifflé. Voilà, ma décision a été prise. Il n'y a pas besoin d'en rajouter des caisses. Parce qu'il commençait un peu à s'énerver. On sent que je débutais là. Parce que la façon dont j'arrive sur la faute, je suis un touriste. Franchement, je suis un touriste. Je viens d'arriver dans un nouveau pays. Je pose les bagages. Et puis, je vais m'installer dans un transat devant la piscine. Évidemment, quand on siffle une faute, surtout à ce niveau-là. Et si c'est un tacle un peu ou une action un peu, on va dire, impressionnante. On n'arrive pas en marchant comme ça. Surtout si le joueur se relève et s'énerve avec l'autre joueur. Là, on voyait que j'étais quand même très dilettante. Donc là, c'est dans un petit espace. Je suis un peu loin. Là, dans ce moment-là, on m'a dit de vraiment rentrer dans le couloir. Ah oui, je suis très très loin là. Oh, vous avez vu ? Non mais c'est... Est-ce que vous avez vu ce que fait la RG Prod ? Le carré d'intelligence artificielle. C'est fou ce qu'on faisait il y a deux ans quand même. Ce qui est très compliqué quand on commence l'arbitrage, c'est les placements. Et c'est encore quelque chose que je suis en train de peaufiner. Et ça prend du temps à peaufiner parfois. Voilà, on ne sait pas où se placer. Donc comment être près du jeu ? Il ne faut pas être trop près du jeu non plus. Parce qu'en même temps, on va gêner le jeu. Mais il faut quand même être prêt. Il faut anticiper les ballons. Donc il faut anticiper le jeu. On a tous des placements assez mauvais quand on débute. Qui peuvent être compensés avec une très bonne condition physique. Mais là, c'était le cas sur beaucoup d'actions. Je suis ou trop loin ou mal placé. Là, il va être hors-jeu, je pense. Là, directement, je regarde tout de suite l'arbitre assistant. Dès qu'il y a une passe en profondeur, comme je vous ai dit. Le petit coup d'œil sur l'arbitre assistant sur le côté. Donc là, il y a hors-jeu, tout simplement. Je vais lever mon bras au moment où je siffle. Ensuite, je le rebaisse. J'attends qu'il repose le ballon. Et dès qu'il va reposer le ballon, normalement, je vais relever mon bras. Là, il est allé un peu vite. Je ne m'attendais pas qu'il fasse une passe. En gros, c'est pour dire que c'est un coup franc indirect. Pour revenir à ça, c'est vrai que du coup, là, il n'y avait pas d'assistant officiel. Donc, j'arbitrerai avec des bénévoles. Quand on commence l'arbitrage, on arbitre avec des assistants bénévoles. Et c'est vrai que ce n'est pas facile. Parce que parfois, il y a des assistants qui peuvent être amenés à tricher ou vraiment à ne pas collaborer avec nous. Et en fait, ça fait partie des choses qui sont vraiment compliquées quand on commence. On a un peu cette sensation parfois qu'on est seul sur le terrain. Surtout quand on est jeune et en district. Parce qu'on n'a pas d'assistant officiel. Donc, en fait, on doit parfois tout gérer. Et c'est pour ça que l'arbitrage va vraiment vous apporter une force de caractère. Une façon de gérer les choses dans votre vie qui est vraiment unique. C'est pour ça qu'on dit que c'est une école de la vie. C'est un peu une phrase bateau. Mais c'est vrai. Parce qu'en fait, quand vous commencez, vous êtes dans le niveau, dans les situations les plus compliquées à gérer. Alors que vous avez, entre guillemets, le moins d'expérience. Donc, vous êtes obligé de vous mettre à niveau. Et ça fait énormément progresser sur plein de points. Voilà, regardez, là. Là, sa gueule, là, je commence à me faire insulter un peu. Il va sortir le ballon. Eh oui, il sort le ballon. Au début, je ne capte pas. Je ne capte pas parce que là, quand on le voit comme ça, c'est vrai qu'il envoie le ballon assez loin. Pour moi, voilà, il voulait faire une louche et se replacer. C'est pour ça que je ne vais pas forcément venir le voir ou lui dire quelque chose. Mais c'est vrai que j'aurais pu faire un peu plus attention parce qu'au final, le ballon va passer, je crois, au-dessus du filet et va rebondir derrière. Donc, ça va nous faire perdre, évidemment, un peu de temps. Là, c'est une typique situation qui est très, très compliquée à gérer quand on commence l'arbitrage. C'est ce qu'on appelle des gestes pollueurs. Un geste pollueur, c'est par exemple, vous faites une faute et donc, vous tirez dans le ballon. Donc, c'est des gestes qui énervent, c'est des gestes antisportifs. Ça retarde le jeu. Enfin, voilà, ce n'est pas ce qu'on aime quand on voit du football. Donc, en tant qu'arbitre, c'est à nous de gérer ce genre de situation. Mais ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile, surtout quand on commence. On n'a pas forcément les phrases, la confiance pour. Et en fait, les gestes pollueurs, c'est les choses parfois qui font un peu tourner les matchs. C'est surtout les choses les plus compliquées à manager. Là, on voit qu'en fait, le joueur, il lance le ballon. Il fait un peu ce qu'il veut. Concrètement, ça peut mériter clairement un rappel à l'ordre. Surtout au vu de la situation, fin de match, match nul. Il y a peut-être une équipe qui veut jouer le nul et qui veut gagner du temps. Et là, je ne lui dis rien. Donc là, effectivement, je me trompe. Et le joueur prend le dessus sur cette situation. Fin du match qui s'est plutôt bien passé. De mémoire, voilà, c'était mon premier match en régional. On voit qu'il y a beaucoup de choses qui ne vont pas. Mais tout ce qui va être la parole, j'étais encore assez timide, assez réservé sur le terrain. Ce n'est vraiment pas simple de lever la voie. Là, j'avais 18 ans. Du coup, des U15, j'arbitrais des jeunes qui avaient 13, 14 ans. Mais on reste jeune. Donc, ce n'est pas simple d'être... Alors, il ne faut pas rentrer dans l'autoritarisme. Mais ce n'est pas simple de savoir s'imposer sur un terrain quand on est jeune. On passe au prochain match. Je vous ai publié 4 matchs qui étaient plus ou moins les 4 matchs, mes 4 derniers matchs. Un match en U17 D2, c'était le dernier match que j'ai arbitré de la saison en championnat parce qu'après, j'avais fait un match de coupe. Et oui, j'ai des souvenirs parce que c'est la première fois que j'ai mis le micro. Le micro, d'ailleurs, qui était assez gros, qui m'a même gêné. J'ai échangé depuis ce moment-là. La tenue, elle a son importance. Retenez bien ça. J'avais une tenue de la marque Givova. Ce sont les arbitres italiens qui ont ces maillots-là. Vous voyez en bleu. Le short aussi. Le short, c'est un short Givova. Ils ne vont pas tenir tout le match. Mais ça, vous verrez ça après. Donc, c'est parti. C'est quelque chose qu'on nous enseigne en général en jeunes d'être assez laxiste sur les touches et de les faire refaire uniquement au niveau départemental. Au niveau régional, c'est autre chose. Dites-moi aussi si vous, si vous êtes arbitre ou même joueur, les touches sont souvent refaites chez les jeunes en district. Peut-être que c'est lié à certains départements. Je ne sais pas. Mais voilà, c'est plutôt de la pédagogie. Et en général, à cet âge-là, il y a beaucoup de touches qui sont mal exécutées. Donc, on les fait refaire. À ce moment-là, je m'en rappelle bien parce que je crois que c'est le premier carton jaune du match. Donc là, il va y avoir... Il y a but, c'est ça. Et je crois que vous voyez le joueur qui lève la main. Je crois qu'il dit un mot pas très gentil à l'arbitre de touche. Et là, du coup, je l'appelle. Et là, je crois, il dit la saison m'a gavé. Donc, je pense qu'il n'a pas passé une bonne saison. Mais du coup, ce n'est pas logique ce que je dis parce que concrètement, vous n'avez pas insulté de lui dire l'arbitre assistant. Mais du coup, si vous l'insultez, c'est dehors. Et concrètement, nous, dans notre département et même dans notre ligue, si vous contestez une décision de façon trop forte ou vous dites un mot qui ne mérite pas le rouge, ça va être un carton blanc. Donc, vous sortez 10 minutes du terrain. Si ça passe au-dessus, c'est le carton rouge. Donc là, du coup, je mets un carton jaune mais pour une insulte. Donc, c'était vraiment, vraiment pas cohérent. Et pour l'anecdote, j'ai recroisé ce joueur à une soirée, je crois, ou à un anniversaire. Je ne sais plus où c'était. Et il était vraiment désolé de ce moment-là. Il s'était excusé. Voilà. Belle mentalité. Attendez, on va faire une petite pause sur la vidéo. Il y a un petit souci. 47e. On est donc à la seconde mi-temps. Est-ce que vous avez remarqué un petit changement ? Je vous laisse littéralement trois secondes. Je vais vous le dire. Vous n'avez pas vu que le maillot a changé. On est passé du maillot bleu qui était là au maillot noir en une dizaine de secondes. La magie du montage, c'est vraiment incroyable. Je vais vous raconter l'anecdote parce que concrètement, vous n'êtes pas du tout censé changer de couleur de maillot en plein match. Il n'y a pas de règlement qui dit que c'est interdit. Enfin, je n'ai jamais vu. Mais si vous commencez en bleu, vous finissez en bleu, ce qui est normal. L'anecdote est simple. C'était la première fois que je me mettais un micro. C'était un micro un peu plus gros que celui que j'utilise maintenant. C'est un micro vraiment pas pratique. Et en fait, il faisait que de tomber. Il était tombé plusieurs fois. Il tirait sur mon maillot comme ça. Donc, je me suis dit à la mi-temps, je vais changer de maillot. Je crois qu'il n'y a pas grand monde qui l'a remarqué. Mais voilà, ça fait partie des anecdotes qui te marquent forcément quand tu commences parce que personne ne change de maillot à la mi-temps comme ça. Ça n'existe pas. On joue, on joue, on joue. On va sur la faute. Alors, qu'est-ce que je vais faire là ? Un micro sac, vous venez me voir ? C'est la première et la dernière. Ok ? Peu importe qu'on a vous touché, ou vous le faites mal. Peu importe que vous le faites mal, d'accord ? Ce sera la dernière pour vous. Vous n'êtes pas avec qui, monsieur, je dis que c'est la dernière. Ça, vraiment, la phrase, c'est la première et la dernière, c'est la phrase de base, quoi. C'est la phrase que tu sais dire quand tu commences l'arbitrage. Mais voilà, là, on voit qu'en termes de rappel à l'ordre, concrètement, rappel à l'ordre, il faut essayer d'amener le joueur sur le côté, un coup de sifflet pour que tous les spectateurs voient qu'on va parler aux joueurs. Il faut être beaucoup plus impactant dans la façon de parler. Mais ça, c'est des choses qu'on n'a pas au début et c'est normal de ne pas l'avoir parce que c'est extrêmement compliqué, comme je vous ai dit, de savoir s'imposer, d'autant plus quand on est jeune sur le terrain. J'ai été très gentil, je pense, que le contexte du match, le fait que l'équipe qui était victime de la faute perd 4-0, n'a pas aidé, mais je pense que, voilà, un bon carton jaune n'était pas de refus sur cette situation. On vient à la faute, monsieur. Oh, elle est dure à siffler, celle-là. Oh, non. Oh, elle est dure à siffler. J'ai été dur. J'ai été dur. Après, il faut savoir qu'en général, en départemental, il n'y a pas tant de fautes que ça. Les joueurs, à leur âge, en général, ne font pas trop de fautes, ça va. Mais celle-là, elle est dure à siffler. Oh, oui, alors qu'il y a déjà 4-0, en plus, il y a déjà 4-0, en plus, il y a eu but derrière. Oh, non, elle est trop dure à siffler, celle-là. C'est la fin du match entre Bourganeuf et Saint-Jouvent. 6-1, seulement un carton jaune. C'était mon dernier match de championnat de ma première saison d'arbitrage, de ma première demi-saison d'arbitrage parce que j'ai commencé en janvier. J'en garde plutôt un bon souvenir. Ça s'est bien passé. Et puis, voilà, quand j'arbitrie des U17, j'étais vachement content parce qu'en général, quand on commence l'arbitrage, on arbitre des U15 en jeune. Parfois, ça pouvait m'arriver de faire des U14, mais les U17, c'est vraiment... On a l'impression qu'on arbitre un peu des seniors, en fait. Donc, c'est les matchs les plus excitants à faire. Avant de se quitter, on va aller se voir un dernier match. Cette fois-ci, c'était mon premier match de coupe. C'était la demi-finale de la coupe de la Creuse. J'étais très content d'arbitrer un match de coupe. C'était mon premier. Et c'était aussi la première fois que j'arbitrais avec trois arbitres officiels. Que de première, comme vous pouvez le voir, les premiers échauffements à trois, tout ça. On était à Sainte-Ferre, de mémoire, en Creuse. Et d'ailleurs, vous voyez, le maillot d'échauffement que j'ai, on me l'a volé lors du match de Ruffec cette saison. Il y a quelqu'un, je crois, qui est rentré en Vestia et qui m'a volé mon maillot d'échauffement. Écoute, tu peux me contacter sur Instagram pour me le rendre, j'aimerais bien l'avoir. C'est franchement un peu roulou. Et du coup, si vous ne savez pas, levez bien le drapeau en l'air. Il faut savoir que je suis perdu. Je suis perdu, je fais style que je connais. J'ai eu quelques conseils, mais la première fois qu'en fait, on arbitre à trois, on doit manager le trio et c'est hyper compliqué parce qu'on doit faire des consignes, mais on doit se baser sur quoi ? C'est vachement impressionnant et forcément, les premières consignes, même les premiers mois de consignes, ne sont vraiment pas aboutis en général. Essayez bien de vous occuper de toute votre partie, toute la ligne si le balan sort. Après, pour savoir si c'est à droite ou à gauche, vous occupez juste de votre partie terrain. Mais si elle sort, dites-le moi. Prenez votre temps. Restez bien en haut si vous ne le savez pas. Moi, je vous regarde. Si je vois que vous restez en haut, je choisirai. D'accord ? Sinon, je pars du principe que je vous fais confiance. Je vais essayer de ne pas vous déjuger. Si vraiment, je suis sûr que ce soit un corner ou pas, mais le but, c'est de ne pas vous déjuger. Le but, ce n'est pas de vous déjuger. C'est la base d'arbitrer à trois, donc je ne sais pas pourquoi je le précise. C'est parti pour cette première demi-finale U15. C'était la première fois que je faisais un match, comme je l'ai dit, de coupe. Et encore une fois, j'en garde de bons souvenirs. Ma première saison, elle est marquante parce que c'est les premiers pas dans l'arbitrage. C'est l'écusson sur ton maillot qui est plus grand que toi, comme vous pouvez le voir. Oh, comment je n'ai pas sifflé ça ? Oh, c'est terrible. C'est terrible. Un peu particulière. Pourquoi ? Parce que déjà, le joueur, il essaye de le dribbler, mais il va lever le ballon. Non, non, il fait ça. Il fait ça. Je ne peux que siffler. En plus, on est dans un endroit de défense. Je ne m'apporte que des problèmes à laisser jouer. On va quand même écouter mon explication parce que, comme je vous l'ai dit, je voulais tout le temps expliquer les décisions devant la caméra, mais vu que je débutais, je n'avais pas souvent les bonnes explications. Ce qui fait que c'est finalement son geste qui va à la main de l'adversaire. J'ai décidé de ne pas siffler. Il n'y a pas eu d'occasion de but, mais voilà, on laisse jouer. Je ne suis pas du tout d'accord avec cette explication, mais voilà, j'ai appris et il ne faut pas... Je pense que ce qui a pu faire peur à certaines personnes, c'est ce que je disais en début de vidéo, c'est que peut-être des jeunes qui commençaient à s'identifier à mes vidéos ou en tout cas s'identifier à mes explications. Mais mes explications ont évolué et je trouve que c'est normal. C'est normal de se tromper quand tu commences. Donc, je crois que là, il y a une faute. C'est ça. Donc là, je siffle et je crois que c'est la situation... Oula ! Là, vous avez vu, par fait d'exemple, j'ai fait le contrôleur SNCF. Je vais vous montrer qu'est-ce que c'est faire le contrôleur SNCF. Voilà, c'est ça. Donc là, c'est-à-dire qu'en fait, je veux à la fois montrer le lieu de la faute. Le lieu de la faute, en fait, on s'en fout parce qu'on l'a vu. Et en même temps, je mets mon bras pour montrer c'est pour quelle équipe. Et donc, du coup, sur le terrain, vous êtes comme ça. Donc forcément, si vous êtes comme ça, si vous n'avez pas vu la faute et vous regardez l'arbitre, vous ne comprenez rien. Et donc, la fameuse situation... Oula ! Regardez, le jour perd sa chaussure. Écoutez. Et donc là, tout le monde me demande d'arrêter le jeu parce qu'un joueur perd sa chaussure. On va écouter mon explication. Il faut savoir que ce n'est pas parce qu'un joueur perd sa chaussure qu'il faut absolument arrêter le jeu et en aucun cas, c'est marqué dans le règlement que tu dois arrêter le jeu. Et en plus, il y a tout le monde qui s'arrête. Tout le monde s'arrête de jouer à ce moment-là. Parce qu'en général, les jeunes sont très influencés par le comportement des spectateurs et des parents. Donc, parfois, les parents inventent des règles comme là. Et du coup, les jeunes vont s'arrêter de jouer et c'est problématique. La règle sur ça, c'est qu'en fait, quand un joueur perd sa chaussure, il peut continuer à jouer jusqu'au prochain arrêt de jeu. Par contre, au prochain arrêt de jeu, il doit sortir du terrain s'il n'a toujours pas remis sa chaussure. Mais en aucun cas, l'arbitre doit arrêter le jeu parce qu'un joueur perd sa chaussure. Et donc, si vous perdez votre chaussure, vous pouvez jouer jusqu'au bout et vous pouvez marquer même en chaussette. Il n'y a pas de... Ou prendre un but, c'est autorisé. Deuxième mi-temps, 2-0 du coup pour... Je crois que c'est l'équipe visueuse et ça commence fort. Ça commence fort, vous allez voir, entre le duel de ces deux joueurs et ça a commencé à chauffer déjà entre les deux. Il se rendait un peu coup pour coup. Là, il y a faute. Là, il y a clairement faute. En plus, il met le bras à tout ça. Et en fait, on va écouter l'explication. La poussette est légèrement dans le dos, surtout que le défenseur vient de derrière le joueur. Après, j'étais devant. C'est vrai que le angle de la caméra, je ne sais pas s'il est bon. Moi, sur le coup, il n'y avait pas de quoi siffler, on va dire, une infraction. Après, sur le replay, on a vraiment l'impression que le joueur vient de derrière. Oui, Ryan, le joueur vient de derrière en fait. Plus les vidéos ont avancé, plus j'ai eu de la facilité à avouer mes erreurs. Il faut savoir que ce n'est pas simple de vous mettre devant une caméra, de revoir un match, de vous dire là, je me suis trompé. Voilà, on ne va pas se mentir. Ça ne fait jamais plaisir de se tromper. On se trompe tous, mais de l'avouer devant la caméra, peut-être que quand j'ai commencé les vidéos, j'avais un peu de mal à le faire, ce qui n'est plus le cas maintenant. J'en ai fait tellement, tu me diras que ce n'est plus le cas. Et là, en fait, c'est souvent comme ça que ça dégénère. Quand on est en senior, on va s'en rendre plus compte, mais en jeune, là, je crois que de mémoire, le joueur bleu, il se relève et il veut essayer de mettre un taquet. Et c'est là que ça peut dégénérer. Surtout qu'en général, dès que ça dégénère chez les jeunes, après, il y a les parents qui viennent. Et là, c'est compliqué. Mais là, je faisais monter un peu la situation entre les deux joueurs sans me rendre compte. Le score qui est de 4-0. Donc, l'équipe bleue qui commence à être frustrée, on le voit là, il va faire une double faute. Il fait tomber tout le monde. Et en plus, je ne dis rien, vraiment. Voilà, j'étais... C'est, comme j'ai dit, très compliqué de s'imposer quand on commence l'arbitrage. Et là, je lui dis vraiment tranquille. Après, il est frustré. Perre 4-0. Et là, vous allez voir que c'est une situation que vous avez peut-être déjà vue. Elle avait pas mal tourné sur TikTok quand j'avais commencé TikTok à ce moment-là. Et donc là, on va l'analyser ensemble parce que je ne pense pas avoir pris la bonne décision. Là, je vais siffler. Clairement, le joueur ne tente pas de jouer le ballon. C'est une vraie faute d'anti-jeu. Après, quelle va être la couleur du carton ? J'appelle le joueur, du coup, sur le côté. Et je vais galérer à s'assassurer le carton. Regardez, regardez. Regardez. Je prends du temps. Et du coup, carton jaune pour le numéro 2. Le coup d'épaule qui met. Et fin du match. Du coup, c'était le dernier match officiel de ma première partie de saison. J'espère en tout cas que la vidéo vous aura plu. Franchement, ça fait plaisir de revoir ces premières vidéos. J'espère que je pourrai les revoir dans 10 ans et de voir l'évolution. Voilà, je pense que l'arbitrage... Moi, j'ai beaucoup aimé le football, mais j'ai eu du mal en fait à avoir une évolution linéaire et constante. Et l'arbitrage m'a vraiment apporté ça. De voir mes progrès, déjà parce que je me filmais. De voir à la fois les progrès techniques, les progrès humains. Ça m'a vraiment apporté réellement et je vous motive à essayer l'arbitrage. On y trouve vraiment un second souffle dans le football. J'avais besoin de quelque chose de nouveau qui allait me challenger parce que le foot me dégoûtait de plus en plus malheureusement. Bref, on se dit à la prochaine. Il reste encore de très gros projets qui vont arriver cet été avant le début de cette nouvelle et longue saison. C'était Hergé et ciao, ciao tout le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada